J'ai voulu créer ce monde de cinq femmes qui, chacun a son propre problème, une vie un peu différente. On a dans le livre une actrice, une danseuse, etc. C'est le mélange des désirs et des problèmes un peu différents. Sex and the City est une série que j'aime bien. Je crois que c'est très, très bien écrit. Et pour moi, c'était vraiment une inspiration pour les chroniques de Lady Yoga. Franchement, ce n'était pas mon choix d'écrire sous pseudonyme. C'était le choix de mon éditrice aux États-Unis qui m'a dit, OK, bon, vous avez vos lecteurs qui aimaient bien, en principe, vos livres et votre voix, etc. Et maintenant, pourquoi pas changer un peu, créer quelque chose de nouvel, une voix qui est différente et un milieu qui est complètement différent. Et pour moi, c'était vraiment une libération énorme. Quand je suis Rain Mitchell, j'ai beaucoup de confiance, j'écris avec beaucoup de vitesse, et j'adore tous mes personnages, etc. Pour moi, c'est une expérience vraiment extraordinaire. Moi, je fais le yoga. J'ai commencé mes études de yoga quand j'ai 22 ans. Donc, c'est un monde que je connais très, très bien. En ce moment, aux États-Unis, il y a une explosion dans la popularité du yoga. Et là, il y a vraiment une subculture. J'ai pensé que peut-être, parce qu'aux États-Unis, on pense que presque 8 millions de personnes pratiquent le yoga. Et donc, j'ai imaginé que peut-être les livres seront intéressants pour beaucoup de personnes qui pratiquent le yoga. En plus, je crois qu'en général, qui aiment les comédies romantiques ou des histoires, des séries comme Chroniques de San Francisco, etc., j'espère.